bonjour à tous on est en train de vous voir on attend juste peut-être une ou deux minutes les derniers arrivants et puis on va commencer vous avez le temps de prendre un café bonjour Merci. Merci. Bon, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu à ce webinaire pour parler de stratégie bas carbone et de contribution carbone. Rapidement, pour me présenter, je m'appelle Caroline Ferry. Je suis directrice des partenariats chez Terre à Terre. L'ambition de Terre à Terre aujourd'hui, c'est d'accélérer la transition de nos agriculteurs et de nos agricultrices vers une agriculture bas carbone et régénératrice grâce à l'outil du crédit carbone et de la contribution carbone. Et on organise ce webinaire en partenariat avec Greenflex et le groupe Bertrand. Le constat, en fait, c'était qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les stratégies bas carbone, les trajectoires bas carbone, la contribution carbone. On s'y perd un peu. Il y a aussi des nouveaux référentiels qui sont sortis récemment, notamment avec la NZI. Donc, le but, c'était de faire le point avant l'été pour que vous ayez tous les outils en place pour activer dès maintenant ou à la rentrée. Donc, au programme, on va avoir tout d'abord Thibaut Benkeli, le directeur conseil chez Greenflex, qui va nous parler un peu des différentes étapes d'une stratégie bas carbone. Ensuite, on va parler des leviers et des solutions pour une contribution carbone efficace, avec moi-même. Et enfin, on parlera avec Camille Poutrin, chef de projet agro-carbone et écosystème chez Greenflex, des méthodes de communication et comment bien communiquer pour valoriser son engagement. Tout ça en une heure. Donc, on ne va pas être exhaustif. Mais en tout cas, on espère qu'on donnera des clés pour activer ça dans votre structure. Et toutes ces interventions seront ponctuées du témoignage de Karine Legault, directrice RSE du groupe Bertrand, qui pourra partager son expérience de ces différentes étapes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Normalement, vous avez un chat sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. On essaiera d'y répondre au max pendant 7 heures. Et on a gardé un peu de temps à la fin pour vos questions également. Donc voilà, je pense qu'on va enchaîner. Thibaut, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, ça va être compliqué. Il va falloir que je puisse partager mon écran. Donc, je suis Thibaut Benke. Je suis consultant chez Greenflex. Et on travaille sur tout ce qui est stratégie climat, stratégie bas carbone, quels que soient leurs noms. Et finalement, on se pose la question qu'est-ce qu'une bonne stratégie climat, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, comment en parler. Et on se réfère souvent à ce concept de neutralité carbone. Et donc, se pose la question, comment j'en parle ? Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Oui, maintenant, j'imagine. Oui, c'est tout bon. Parfait, désolé. Je vais y arriver. Non, sûrement pas comme ça. On va y arriver. Donc, je voulais reparler de quelque chose d'essentiel, ce que c'est que la neutralité carbone, parce que la neutralité carbone, vous en entendez parler souvent en bien, et puis souvent avec une définition qui est un petit peu dévoyée. La neutralité carbone, aujourd'hui, c'est considéré comme un objectif planétaire qui permet de limiter fortement les effets du réchauffement climatique et de se limiter finalement à la fin du siècle à une hausse des températures de plus 1,5 degré par rapport à l'horizon pré-industriel. Il s'agit de limiter les effets du réchauffement climatique sur lesquels on ne va pas revenir en détail ce matin. Et c'est finalement, alors il y a 20 ans, on parlait souvent de facteur 4 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 4. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que pour finalement limiter les impacts du réchauffement climatique, il faut atteindre la neutralité carbone planétaire d'ici à 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, cette neutralité carbone planétaire ? Ça veut dire trouver un équilibre entre tout ce que l'homme va émettre dans l'atmosphère avec ses activités et finalement tout ce que l'homme va faire pour accroître les absorptions de CO2. Donc, ça veut dire cet équilibre, être capable de venir réduire les émissions de gaz à effet de serre et être capable de venir augmenter les absorptions. Alors, si on raisonne en ordre de grandeur, bien sûr, il faut fortement réduire ces émissions de gaz à effet de serre et augmenter ces absorptions. Mais ce que je veux dire, c'est que la réduction de ces émissions, elle est essentielle et elle est la base de toute politique climatique et que ce n'est pas, et si vous me passez l'expression, ce n'est pas en plantant des arbres qu'on va réussir à résoudre ce problème. Il n'y a pas assez de place, ça prend trop longtemps. Donc, il faut principalement réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, cet objectif de neutralité carbone, il est défini sur une période donnée, il est planétaire. La grande question qu'on a derrière, c'est comment cette neutralité carbone, on la décline en Europe, dans les différents pays et au niveau des organisations, comment on s'approprie ce concept qui est un concept théorique, qui est un concept général et comment on vient finalement diffuser ce concept dans les pratiques des organisations et dans des actions sur tous les types d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut rencontrer. Donc, la question, c'est pour chaque organisation, comment on vient contribuer à cette neutralité carbone. Contribuer à la neutralité carbone, on l'a dit, c'est réduire des émissions et augmenter des puits de carbone. Cette réduction, elle peut avoir lieu avec la première étape qui est un bilan carbone. Vous allez mesurer vos émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes. Pour ceux à qui ça parle, ça veut dire les scopes 1, 2 et 3 de vos émissions et venir avoir un certain nombre d'actions sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique, sur la circularité, sur des circuits courts, sur la substitution d'énergie fossile et toutes ces émissions. Donc, elles vont toucher les déplacements, le traitement des déchets, elles vont toucher les consommations d'énergie, d'autres types d'émissions, tout ce que les entreprises peuvent acheter aussi en termes de produits et services. Et donc, il s'agit de mettre en place une stratégie de réduction de ces émissions. Ça touche tous les métiers d'une entreprise, c'est ça qui est difficile et ce qui est challengeant. Et voilà, c'est la suite logique d'un bilan carbone. Il y a d'autres actions qui peuvent être menées pour contribuer à la neutralité carbone, qui sont complémentaires, qui peuvent avoir lieu en même temps. Vous avez la réduction d'autres parties prenantes. On peut se poser la question, est-ce que l'entreprise ne peut pas mettre sur le marché des produits, des services qui vont permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ? Un exemple classique, un fabricant de vélos, certes, vous avez des émissions directes et indirectes quand vous fabriquez ce vélo, quand vous l'acheminez, mais vous avez aussi, potentiellement, quand vous vendez un vélo, des émissions qui vont être évitées par rapport à d'autres comportements plus carbonés qui avaient lieu avant en termes de mobilité. Il peut y avoir également des financements de projets ailleurs en efficacité énergétique, que ce soit dans vos territoires, dans d'autres pays, etc. Et puis, le troisième type d'action qu'on va avoir ici, c'est l'augmentation des puits de carbone. L'augmentation des puits de carbone, comment, dans ce que vous opérez, vous venez finalement capter du CO2 avec des moyens biologiques comme avec d'autres moyens industriels où, par exemple, vous pouvez travailler à la sortie d'une assierie pour capter du CO2 qui sort de façon très concentrée, ou alors ça peut être du développement, du financement de projets ailleurs où vous pouvez vous interroger sur des projets de territoire et ces projets de territoire, ça peut être, par exemple, venir travailler sur de la reforestation, de la forestation, des projets où on va travailler sur le stockage de carbone dans des sols agricoles, par exemple, sur de la construction où il y a beaucoup de choses à faire et donc, une contribution d'une entreprise à ce, finalement, à la neutralité carbone, c'est être capable de venir mener des actions non seulement dans la réduction de vos émissions, mais également dans les émissions évitées et dans, finalement, l'augmentation des puits de carbone. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus évaluées sur leurs engagements climatiques. Vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des engagements. Je vais avoir une trajectoire science-based d'ici à dix ans. Je veux être neutre en carbone d'ici à 50 ans. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça. Je veux avoir 100% d'ENR d'ici à dix ans. Et finalement, au-delà de la précision de ces différents termes, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises, aujourd'hui, commencent à être jugées sur leurs engagements climatiques, non seulement sur leurs engagements climatiques, mais la façon dont ils peuvent mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Donc, vous avez des études – là, c'est un extrait à droite de ce qu'a sorti le New Climate Institute au début de l'année 2022 – vous avez des entreprises, aujourd'hui, par rapport à leurs objectifs, par rapport à ce qu'elles annoncent, qui commencent à être évalués sur les moyens mis en œuvre, sur la transparence des informations également. Et c'est important, finalement, de se dire qu'il faut annoncer des objectifs climatiques ambitieux. C'est à tous notre responsabilité. mais derrière, il faut s'y tenir, il faut déployer un certain nombre de mesures, piloter une démarche, et c'est des nouveaux enjeux pour les entreprises de piloter une démarche qui rassemble beaucoup de métiers différents, beaucoup de façons de fonctionner différemment. Donc, aujourd'hui, ça concerne les grands groupes. Après, il y a la réglementation, les pratiques, des observations d'ONG qui vont faire en sorte que, finalement, une démarche climatique, ça doit être accompagnée de rigueur, de pilotage, d'objectifs, etc. Et avant de céder la parole, je voulais revenir sur ces enjeux de stratégie climatique, comment la rendre ambitieuse, comment, voilà, c'est des éléments auxquels la Net Zero Initiative travaille depuis un certain temps. La Net Zero Initiative, c'est un groupement d'entreprises qui a été fondé par un de nos concurrents, qui a associé cette année d'autres cabinets de conseil à la démarche. Et finalement, on a été co-signataires la semaine dernière d'un certain nombre et donc Greenflex participe, bien sûr, à ce groupe de travail et a pu signer ces principes. Et finalement, vous pouvez les trouver, ces principes. l'idée, c'est d'avoir de l'ambition et de la rigueur dans ces stratégies climat pour éviter d'avoir une neutralité carbone au rabais, des engagements qui ne soient pas équilibrés par rapport aux différents types d'actions qu'on peut avoir. Je ne vais pas forcément les passer dans le détail, mais ces grands principes, ils désignent la définition du Net Zero, que c'est une ambition planétaire. Ça parle d'équilibre finalement entre la réduction, l'évitement et la séquestration, la priorité donnée à la réduction et également, et ça fera l'articulation avec ce qui va être dit ultérieurement, avoir finalement une articulation avec la façon dont on construit cette stratégie et dont on la communique derrière également. Donc, c'est des principes qui nous semblent que nous, on pousse auprès de nos clients pour finalement avoir une stratégie climat ambitieuse et irréfrochable. On pourra développer, si vous avez des questions, tous ces aspects-là, bien évidemment, et si vous avez des questions sur la Net Zero Initiative, je peux bien sûr y répondre avec plaisir. Mais c'est déjà l'heure, il me semble, de céder la parole à mes collègues. Karine, on ne t'entend pas, désolée. Merci, c'est mieux. Voilà, désolée, ça a mis un peu de temps pour changer. Je vais le refaire. moi, je suis Karine Legault, je suis directrice RSE du groupe Bertrand Restauration. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, le groupe Bertrand, ça a été fondé il y a 25 ans. On est des restaurateurs avant tout. Aujourd'hui, on a plusieurs filiales d'activités. On a une filiale hôtelière, une filiale retail, une restauration rapide et puis une restauration à table pour laquelle, moi, je travaille. le poste a été créé il y a trois ans et demi à la direction RSE et dans cette filiale restauration à table, on a environ 450 restaurants sous différents types d'enseignes. On a des enseignes en réseau comme Hippopotamus, Léon, anciennement Léon de Bruxelles, au bureau, les pubs au bureau, Wolfony et puis des brasseries sur Paris comme pour ceux qui connaissent l'Alsace, la Lorraine, le Pied de Cochon et puis des restaurants plus contemporains comme le Sir Winston, le Flora Danica, Lille, etc. Donc, on a 10 000 collaborateurs et au service RSE, on est deux. J'ai Laura qui travaille avec moi en tant que chargée de projet. C'était juste pour planter le décor. Et par rapport à ce qu'a dit Thibault, effectivement, donc nous, encore une fois, le service est assez récent, trois ans et demi. On a eu deux années 2020-2021 où tous nos restaurants étaient fermés. Donc, notre démarche carbone, elle est plutôt récente par rapport à d'autres entreprises. Cependant, on a quand même pris les choses en main. L'année dernière, on a fait un premier bilan Scope 1 et 2 pour commencer. On est bien d'accord que ce n'est pas suffisant, mais il faut planifier ces étapes dans à la fois un agenda et puis dans un budget. Donc, on a commencé par faire le bilan Scope 1 et 2 sur toutes nos succursales. donc, hors franchisés puisqu'on a des franchises. Après, il suffit à la limite de faire un ratio pour l'étendre à nos franchisés. Donc, là-dessus, on est à peu près sur 6500 tonnes de CO2 émis sur l'année 2019 qui était notre année de référence. Donc, pour ce, ça donne un équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York, ce qui est déjà beaucoup alors qu'on n'est que sur le Scope 1 et 2 qui correspond à nos émissions directes. Donc, gaz, électricité, essentiellement, pardon, et puis, flux de frigorigène pour les restaurants. Donc, là-dessus, on a commencé à mener des actions. Je vais juste, avant de vous détailler les actions de réduction, vous parler du Scope 3. Donc, nous, le Scope 3, on le lance cette année sur deux de nos enseignes, une grande brasserie, la Coupole, qui est à Paris dans le 14e, et le réseau Hippopotamus, voilà, pour voir ce que ça donne et l'idée est de faire le Scope 3 complet de l'ensemble du groupe l'année prochaine. Sur ces évaluations de Scope, on est accompagné par, alors, entre autres, c'est EcoAct et ClimateSeed, mais il y a plein d'autres acteurs et GreenFlex aussi qui peuvent vous accompagner si vous n'avez pas la ressource pour le faire en interne. Donc, déjà, c'est de partir de l'état des lieux. Sans cet état des lieux, c'est compliqué de mener les actions. Donc, nous, sur le Scope 1 et 2 qui est complet sur l'année 2019, on a mené des premières actions qui concernent les consommations énergétiques et les fuites frigorigènes. Sur les consommations énergétiques, eh bien, d'abord, ça a été de donner un e-learning à l'ensemble de nos collaborateurs sur la sensibilisation aux consommations énergétiques, des chartes d'allumage pour nos chefs en cuisine. Nous, ce qui pèse lourd dans ce Scope 1 et 2, c'est tout le gaz d'électricité qu'on utilise dans nos cuisines. Et ensuite, ça a été de faire des audits énergétiques sur certains de nos restaurants. Pareil, on se fait accompagner, notamment par la BPI. On ne va pas faire des audits sur tous nos restaurants, mais par exemple, sur l'enseigne au bureau, on le fait sur quatre de nos restaurants. Et comme un au bureau à un autre se ressemble à peu près, ça nous permet ensuite de prendre des décisions pour tous les autres. Ces audits nous permettent de faire vraiment des corrections à la fois en termes d'usage et d'équipement. Et ensuite, un plan d'investissement peut suivre, parce qu'on ne va pas tout changer d'un coup, mais on peut mettre des capex dans les années qui arrivent pour pouvoir justement mieux isoler nos bâtiments ou changer les équipements qui sont très consommateurs. Donc, e-learning, charte d'allumage, audit énergétique. Et la dernière chose qu'on a mis en place cette année, c'est une prime pour tous nos directeurs et tous nos chefs de nos restaurants en succursale qui ont donc une cote part de leur prime annuelle. Ils ont une prime annuelle sur le chiffre d'affaires, le management, l'hygiène. Et maintenant, une cote part est liée à ces consommations énergétiques avec un objectif qui est personnel à chaque restaurant, lissé par rapport à la météo et au nombre de couverts, évidemment. Et en fin d'année, si le restaurant a atteint son objectif de réduction, il touche, le directeur et le chef touchent cette cote part de la prime. Donc ça, c'était vraiment les actions pour les consos énergétiques. Et le deuxième gros poste d'émission, c'est les fluides frigorigènes sur le scope 1 et 2. Donc là, on démarre pour le coup, on fait un état des lieux de tous les fluides qu'on utilise, leur quantité et voir avec nos prestataires comment on peut passer sur des fluides beaucoup moins impactants d'un point de vue à émissions de gaz à effet de serre. Il y en a. Et donc, on est en train de mener des tests pour voir lesquels sont les plus performants tout en étant un bon rapport qualité-prix et moins émetteur de CO2. Et sur le scope 3, que je vous donne juste un ordre d'idée parce que nous, on l'a fait sur un restaurant comme La Coupole. Donc le scope 3, c'est presque 90% des émissions de gaz à effet de serre d'un restaurant comme La Coupole. C'est une grande brasserie qui fait 900 couverts par jour et qui vend essentiellement des produits de la mer et des produits carnés, si je devais simplifier. Donc là, c'est 90% de scope 3 et le scope 1 et 2, c'est que 10%. Et sur ce scope 3, la première chose, c'est d'abord les fruits de mer et ensuite la viande parce qu'on vend énormément de fruits de mer. Et sur les fruits de mer, ce sont d'abord les moules et sur la viande, évidemment, c'est d'abord le bœuf. Donc voilà, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on est en train d'échanger avec le directeur, le chef, la direction générale de La Coupole pour voir comment on peut, sans frustrer le client, l'idée n'est pas de réduire des quantités dans l'assiette, mais peut-être petit à petit d'aller sur des solutions déjà végétales, végétariennes, de réduire un peu la proportion de bœuf, peut-être de réduire le nombre de plats qui proposent des moules pour progressivement atteindre ces objectifs de réduction. Nous, on s'est fixé un objectif de moins 15% d'émissions de CO2 d'ici 2025. Et le dernier volet dont parlait Thibault qui est la séquestration en fait de carbone et développer les puits de carbone, je vais en parler avec Terre à Terre tout à l'heure, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2022, on faisait un peu de compensation d'émissions résiduelles plutôt sur l'international parce que le label bas carbone n'était pas encore disponible sur la France, mais l'idée étant que comme notre activité est franco-française, de plutôt aller développer des puits de carbone sur la France. J'en ai fini avec un peu des exemples concrets sur les actions que Thibault vous avez exposées. Super, merci beaucoup Karine. On va passer au sujet suivant. On va parler un peu plus concrètement de contributions et de compensations. On va expliquer aussi pourquoi on parle de contributions chez nous plutôt que de compensations. Peut-être pour commencer et pour mettre les bases de ceux dont on parle. Aujourd'hui, il y a un peu de confusion parfois entre le marché du carbone réglementé et le marché du carbone volontaire. Aujourd'hui, le marché réglementé, c'est un marché européen qui a été créé en 2005 à l'issue du protocole de Kyoto et qui est véritablement un marché d'échange de quotas qui concerne des installations industrielles comme la chirurgie, les raffineries, les cimenteries, les papeteries, entre autres, et qui est vraiment un instrument de tarification avec un système de quotas fixé par l'État et d'échange du coup de quotas d'émissions. Donc nous, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va plutôt parler du marché du carbone volontaire qui est lui ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent aujourd'hui dans le cadre de leur stratégie bas carbone participer à la décarbonation au-delà de leur périmètre empreinte carbone et qui est ouvert aussi à n'importe quel acteur et porteur projet de mener à bien un projet bas carbone pour réduire et stocker. Pourquoi aujourd'hui vous nous entendez beaucoup parler, enfin vous m'entendez surtout beaucoup parler de contribution ? Nous, aujourd'hui, on préfère parler de contribution plutôt de compensation. Alors c'est un changement sémantique, mais je pense que la sémantique a quand même son rôle à jouer et de l'impact aussi dans la manière dont on voit ensuite nos actions. Aujourd'hui, quand on parle de compensation, on entendrait peut-être quelque chose qui viendrait annuler des émissions dans un bilan carbone, quelque chose qui viendrait en négatif sur un bilan carbone, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs possible aujourd'hui avec tous les réponses qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de contribution financière à la transition, ce qui veut dire financer des projets encore une fois qui vont participer à la décarbonation en dehors de son secteur et qui vont participer à la création de puits carbone. J'aime bien cette notion et ça a été cité par CarbonCAD notamment, de passer d'une logique de possession en fait des réductions à une logique de contribution aux réductions et même, je dirais plus loin, je dirais même coopération. Donc voilà pourquoi on parle de contribution aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément de réglementation autour de la contribution carbone volontaire, il n'y a pas de prix fixé, le prix est fixé entre le porteur de projet et ce qu'on appelle le contributeur qui va financer ce projet sous le prisme d'achat de crédit carbone, mais notamment la loi Climat et Résilience a émis un décret en avril qui impose aujourd'hui aux compagnies aériennes pour les vols intérieurs en France de compenser une partie en Europe de leurs émissions, donc contribuer une partie en Europe, notamment 50% de leurs contributions totales d'ici 2024. Donc il y a quand même des avancées réglementaires qui font qu'aujourd'hui on est poussé aussi à développer des projets locaux. Quels sont les différents projets de contribution aujourd'hui ? Eh bien, il y en a vraiment plein. Enfin, vous pouvez aujourd'hui contribuer dans des tas de projets, vous avez différents secteurs, notamment la reforestation, la forestation, l'agriculture régénératrice, des projets en énergie renouvelable et Thibault en a mentionné d'autres. Vous pouvez contribuer à l'étranger, vous pouvez contribuer en France, notamment aujourd'hui grâce au développement du label bas carbone et vous pouvez acheter des crédits qui sont certifiés ou non certifiés. Donc le marché est assez vaste et on va essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors peut-être pour faire un petit tour d'horizon de la contribution à la neutralité carbone, neutralité pensée d'un niveau global bien évidemment et pas un niveau entreprise, ce sont des datas de 2020. Donc ça a un peu évolué quand même en deux ans parce qu'on a eu les labels bas carbone qui ont poussé les produits en France, mais concrètement en 2020, seulement 1% des crédits carbone achetés par des entreprises françaises ont soutenu des projets localisés en France. Donc c'est très très peu finalement quand on pense aux leviers qu'on a aujourd'hui en France pour atteindre nos objectifs climat d'ici 2050. Sur ces projets, sur ces crédits carbone, une vaste majorité soutiennent des projets forestiers, par contre on voit qu'il y a seulement moins d'un pour cent des crédits carbone qui soutiennent des projets dans l'agriculture durable et régénératrice. Donc voilà, on voit qu'il y a aussi un équilibre peut-être à avoir entre différents secteurs. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs critères, bien évidemment pour choisir ces projets, pour choisir ces crédits, notamment la localisation, la nature du projet et la certification. On verra par la suite les différents types de certification et de l'abelle. Comme je l'ai dit, le prix n'est pas du tout fixé par l'État, c'est un prix entre le porteur de projet et le contributeur. Il peut dépendre du type de projet, du type d'investissement nécessaire, de la certification, de la zone géographique, des co-bénéfices aussi qui émanent de ce projet. Ce n'est pas que du carbone, il y a aussi plein d'autres aspects positifs qui peuvent émaner de ces types de projets et le volume de crédits carbone acheté, l'investissement qu'on fait initial. Alors, comment ça fonctionne ? On a plusieurs types de certifications, ce qu'on appelle aussi des labels. Alors là, je ne vous en cite que trois, mais on a plein, plein d'autres. On a des labels internationaux type Vera ou Gold Standard et on a un label national qui s'appelle le label bas carbone qui a été créé fin 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire à l'époque et maintenant, ça s'appelle autrement le ministère de la Transition écologique. Et l'objectif, c'était vraiment de favoriser l'émergence de projets volontaires de réduction d'émissions et de séquestration du carbone en France. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne. Là, je vous fais un zoom sur le label bas carbone parce qu'on est limité. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra aller plus loin sur les différents labels. Mais donc, le ministère aujourd'hui approuve ce qu'on appelle des méthodes sectorielles en agriculture, en forêt, en économie circulaire, bâtiment. Ensuite, on a ce qu'on appelle des porteurs de projets qui vont s'inscrire dans cette méthode. En fait, une méthode, c'est vraiment un cahier des charges. Ces porteurs de projets vont mettre en place les projets bas carbone pendant quelques années. En agriculture, ce sont des projets qui durent typiquement cinq ans. En forêt, ça va plutôt être des projets qui durent 30 ans. Et donc, on va avoir ces projets qui sont mis en place. À l'issue de ces projets, à l'issue des cinq ans, par exemple, d'une ferme dans le lot qui a mis en place des leviers bas carbone, on va avoir un audit, finalement, sur la ferme pour vérifier qu'il y a bien eu des réductions d'émissions et qu'on a bien atteint son objectif. Ces réductions d'émissions, ce qu'on appelle souvent REG, REG, réduction d'émissions générées, sont ensuite reconnues et certifiées par le ministère qui va ensuite émettre les crédits carbone associés. Aujourd'hui, une tonne équivalent CO2 réduite ou séquestrée égale un crédit carbone. Donc, assez simple pour faire le calcul. Ces crédits carbone sont ensuite redonnés aux entreprises ou collectivités ou structures qui ont financé le projet en début de parcours. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit zoom sur ce qu'on appelle les nature-based solutions. Alors, en français, on aurait pu mettre en français d'ailleurs, c'est les solutions issues de la nature. Aujourd'hui, d'après le sixième rapport du GIEC qui a été émis récemment, les solutions nature-based sont vraiment des leviers énormes aujourd'hui pour atteindre nos objectifs et rester en dessous des 1,5 degrés. Et donc là, on vous met en avant effectivement la séquestration carbone en agriculture. On a aussi, bien évidemment, les forêts qui sont un immense levier aujourd'hui de mitigation, finalement, du réchauffement climatique. Alors, on voulait vous donner un exemple. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'agriculture. Donc, on vous donne l'exemple de l'agriculture, mais sachez qu'il y a plein d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez contribuer. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture, on l'a longtemps laissée de côté comme un levier bas carbone. On a beaucoup parlé de reforestation, mais ce qu'on constate aujourd'hui sur l'agriculture, c'est que, un, c'est le deuxième poste d'émission en France avec 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, finalement, de transition de ce secteur. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est aussi un puissant puits carbone. D'après l'INRA, donc, de données 2020, il y a un potentiel de 6 millions de tonnes de CO2 équivalents qui peuvent être stockés dans les sols en France par an suite à l'utilisation de certaines pratiques agricoles et notamment des pratiques agroécologiques comme les cultures intermédiaires, rotation des cultures, prairies temporaires. Ça peut peut-être vous parler ou non, mais sachez que c'est des pratiques qui sont mises en place pour faire cette transition et pour capter davantage de carbone. Ce qu'on sait encore aussi un peu moins, c'est que quand on transitionne et quand on amorce une transition vers l'agriculture régénératrice, ce n'est pas juste du carbone. Il y a des multiples co-bénéfices qu'on appelle aussi des services écosystémiques qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau et la qualité de l'air, notamment quand on réduit ses engrais, quand on réduit ses entrains, mécaniquement, automatiquement, on va avoir une meilleure qualité de l'eau et une meilleure qualité de l'air. Ça permet une meilleure protection de la biodiversité, notamment grâce à la reforesterie et la plantation de haies. Ça augmente la résilience des cultures et du sol face au changement climatique. On l'a vu ces derniers temps, les agriculteurs sont quand même en première ligne face à ce changement. Donc voilà, on a de multiples co-bénéfices aujourd'hui et ça ne se limite pas seulement au carbone. Alors, sur le terrain, comment ça fonctionne ? Très rapidement, je regarde juste peut-être l'heure. Donc, encore une fois, je fais un focus sur l'agriculture parce que c'est ce qu'on connaît, mais comme ça, ça vous donne concrètement une idée de ce qui se passe sur le terrain quand vous financez ces projets. Sur des projets en agriculture, aujourd'hui, on est sur cinq ans, on a un diagnostic carbone comme toute entreprise, toute structure. On fait déjà un bilan, un diagnostic avant de pouvoir mettre en place un objectif et des leviers bas carbone. Et tout au long des cinq ans, on a mis en place des leviers bas carbone. Ce qui est intéressant avec le label bas carbone, c'est qu'on est à la fois sur des leviers de réduction et de stockage. Donc, réduction, on réduit son carburant, son électricité, on installe des refroidisseurs, on optimise son troupeau, on change l'alimentation de son troupeau. Et pour stocker, je l'ai déjà dit, on pratique de la grosse foresterie, on plante des haies, on met en place des couverts intermédiaires et ça nous permet d'atteindre un objectif sur du label bas carbone. Aujourd'hui, une ferme va pouvoir séquestrer ou réduire entre 400 et 500 tonnes en moyenne sur cinq ans. Ça dépend de la taille aussi de la ferme. Il me semble que j'ai encore quelques minutes. donc je voulais vous donner, peut-être vous laisser avec quelques conseils. Nous, on parle beaucoup chez Terre à Terre de crédit carbone nu ou de crédit carbone dynamique et nous, ce qu'on essaye, là où on essaye de sensibiliser, c'est de passer du crédit carbone nu au crédit carbone dynamique. Donc, cinq conseils peut-être pour résumer. Un, faites les choses en ordre, mesurez, réduisez et contribuez. Voilà, Thibault l'a mentionné aussi avec les dix principes qu'il a montrés en dernière slide. C'est important de suivre aussi cet ordre-là. Alors, c'est aussi important de ne pas trop attendre pour contribuer. Comme on l'a vu, aujourd'hui, il y a un énorme potentiel en France et à l'étranger sur plusieurs types de secteurs, reforestation, agriculture, énergie. Ce sont des projets qui sont prêts à se lancer et qui ont besoin de financement. Donc, ce n'est pas en 2050 qu'on va commencer à contribuer. Le deuxième conseil, c'est essayer de mettre un maximum votre contribution en faveur de projets locaux impactants et un cadre référentiel robuste pour des projets qualitatifs et si possible avec un maximum de co-bénéfices. Le troisième conseil, c'est assurez-vous de la transparence et de la traçabilité des projets. Vous investissez, vous investissez, finalement, c'est un investissement, c'est un coût. Ce n'est pas gratuit la contribution carvanne. autant le faire dans des projets où vous pouvez avoir un maximum d'informations de traçabilité et pour lesquelles vous allez pouvoir communiquer. Quatrième conseil, faites-vous accompagner sur la communication de vos engagements. Là, ça rejoint un petit peu la partie transparence, mais c'est important aujourd'hui de créer de la valeur aussi. Ce n'est pas juste une transaction, ce n'est pas juste un certificat, on ne croit pas trop à ça, c'est un accompagnement aussi d'un projet qui va permettre de réduire nos émissions de stocker du carbone, mais qui peut aussi accompagner un changement plus large et holistique de société et sensibilisez vos collaborateurs, clients, fournisseurs, bien évidemment. Et le cinquième conseil, quand c'est possible, allez à la rencontre des projets, discutez avec les porteurs de projets, comprenez leurs enjeux, sortez du cadre simplement de la contribution, de la compensation, mais voilà, renseignez-vous sur les enjeux de ces porteurs de projets. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai un peu dépassé et je vais donner la parole du coup à Karine qui va nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour elle. Ouais, merci Caroline. Donc, l'idée c'était aussi d'illustrer les propos que Karine vient de vous lister, vient de vous dire. En fait, encore une fois, l'objectif c'est bien de mesurer et de réduire et en dernière étape ou en tout cas en étape en même temps que de réduire, c'est de contribuer. Donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous on avait d'abord fait des premières contributions dans certains projets internationaux pour une partie de nos émissions mais ça manquait un peu de sens parce que nous on est une entreprise française, on s'approvisionne en grande majorité avec des produits français. Sur Hippopotamus, vous avez 70% de la viande bovine qui est française et c'est quelque chose auquel on tient et donc il nous semblait quand même normal de pouvoir développer ces puits de carbone plutôt en France s'ils étaient disponibles ce qui est le cas maintenant avec le label Bacarbone et donc on s'est rencontrés il y a maintenant un an et demi avec les équipes de terre à terre qui démarraient leur projet et au départ ça nous a semblé une évidence puisque le premier outil qui était à dispo du ministère c'était pour les élevages bovins et laitiers or on est des gros acheteurs de ces catégories de produits et on le restera et donc c'était pour nous faire un peu un cercle vertueux pour au-delà d'acheter ces produits et de les cuisiner et de vous les servir c'était aussi de pouvoir rétribuer les éleveurs qui font bien leur métier et pour qui parfois c'est compliqué d'aller vers cette trajectoire bas carbone et bien si nous en tant qu'acheteurs final on peut les aider ça nous semblait assez logique et donc effectivement depuis maintenant depuis cette année on travaille on a commencé pour l'enseigne au bureau à contribuer à ce développement de puits carbone avec terre à terre sur neuf fermes qui sont situées à 20 kilomètres de neuf restaurants au bureau alors pour l'instant c'est que neuf mais comme ça représente des budgets conséquents on a besoin de planifier les choses dans le temps et c'est surtout un accompagnement sur cinq ans donc c'est un accompagnement sur le long terme pour ces neuf fermes et qu'on peut d'ailleurs visiter on peut faire visiter nos clients on peut faire visiter nos collaborateurs c'est hyper concret c'est hyper pragmatique on sait exactement à quoi l'argent va servir pour les éleveurs qu'on peut rencontrer et voilà c'est vraiment une boucle vertueuse qui va au-delà du puits de carbone puisque c'est vraiment une transition agroécologique on contribue en partie à une transition agroécologique pour tous les avantages que Caroline vous a listés et là on va le faire aussi sur le deuxième semestre pour nos restaurants Hippopotamus qui sont plus gros consommateurs de viande bovine qu'au bureau et donc pareil sur huit fermes situées à toujours une vingtaine de kilomètres de huit restants Hippopotamus pour que ce soit vraiment sur cette économie circulaire locale et contribuer à une partie de nos émissions résiduelles de CO2 et ça se fait très simplement sur la plateforme Terre à Terre qui est très intuitive et pragmatique et c'est surtout ça recrée du lien un peu humain entre ces éleveurs que malheureusement nous ne sommes pas en contact direct puisqu'il y a toujours entre eux et nous un abatteur logisticien et ce qui fait qu'on est malheureusement de moins en moins en contact avec ces éleveurs et ça recrée en plus du lien humain c'est pas forcément des éleveurs avec qui on travaille directement sur les appareils de la peau de viande l'idée à terme ce serait d'arriver à ça mais le temps que la filière se structure sur ces sujets que les audits se multiplient sur le label Bacarmon on pourra y arriver mais en tout cas c'est très concret intuitif pragmatique et ça nous semble assez logique par rapport à notre secteur d'activité sur par exemple une enseigne comme Léon on n'a pas encore fait contribution sur du développement de puits de carbone je sais qu'il y a des réflexions au ministère sur le label carbone bleu pour les océans mais il n'y a encore rien de structuré mais ce serait typiquement l'action sur lesquelles on pourrait agir pour l'enseigne Léon parce que ce serait cohérent et pertinent par rapport au positionnement de cette enseigne et à ces matières premières achetées merci beaucoup Karine alors je crois qu'on a une question on est un petit peu en retard mais je pense que c'est important de répondre à cette question donc la question c'est comment faites-vous pour vendre ces crédits carbone chaque année et donc rémunérer l'agriculteur alors que l'audit ne se fait qu'au bout de 5 ans donc très bonne question aujourd'hui effectivement le financement qui revient à l'agriculteur il est reversé en deux fois une fois à mi-parcours du projet et une fois à la fin et nous on a aussi des obligations de résultat nos partenaires ont des obligations de résultat et donc l'agriculteur est aussi incentivé de par ce double financement et d'une autre part une entreprise peut-elle acheter des crédits au bout d'un an de projet elle est valorisée sous forme de compensation oui aujourd'hui vous pouvez financer des projets sous le label bas carbone sur les débuts du projet c'est pas besoin d'être complètement en amont aujourd'hui on a des projets qui ont commencé en 2020-2021 il faut simplement les financer avant la fin du projet je vais passer la parole à Camille du coup qui va nous expliquer comment on communique de manière efficace Camille on t'entend pas décidément heureusement que t'es là en fait hop j'essaie de partager mon écran mais pour l'instant je crois que vous l'avez pas non non on l'a pas peut-être qu'on peut accepter la voilà c'est bon Camille super non il a disparu ouais ouais c'est bon c'est good hop il a je crois que vous l'avez pas là-dessus c'est bon ouais c'est tout bon c'est good c'est génial donc vous avez bien suivi les conseils de Thibaut et de Caroline vous avez mis en place des actions de réduction efficaces sur toute votre chaîne de valeur vous vous avez ouais je non c'est bon ok vous vous avez mis en place des actions de contribution et vous vous connectez sur votre LinkedIn et bam vous tombez sur les perles de greenwashing pour un réveil écologique sur sur tous ces groupes notamment groupes qu'on peut trouver sur LinkedIn qui sont un petit peu à la recherche des communications approximatives ou mensongères en fonction de de ce qu'on veut dire donc par exemple voilà c'était c'est des choses qui sont qui sont quand même assez récentes Renault qui dit qu'il a sa voiture zéro carbone à l'usage en production la FIFA qui dit nous on va faire un événement au Qatar neutre en carbone on a Butagaz qui dit acheter des bonbonnes de gaz nos bouteilles sont 100% compensées ou là cet exemple là c'est Casino qui lance une énorme plateforme logistique et qui dit elle sera neutre en carbone la BAM ils se font taxer de greenwashing alors pourquoi parce qu'en fait ces communications elles sont approximatives voire un peu trompeuses vous avez votre industrie votre usine votre dépôt logistique qui fait ces activités donc qui émet des gaz à effet de serre que ce soit du CO2 du méthane du protoxyde d'azote ou les gaz fluorés les gaz fluorés c'est tout ce qui est lié au froid pour donner un ordre de grandeur ça a un impact 3000 fois plus important que le CO2 donc en fait dès que vous avez du froid notamment de stockage des produits ça a un impact extrêmement fort sur les émissions de gaz à effet de serre et puis en amont cette usine elle a acheté des matières premières elle les a transportées que ce soit des matières premières type métaux type matières premières agricoles tout ça aussi ça a eu un impact en amont et puis après elle a vendu ça a pris le camion ça a pris le bateau ça a pris l'avion parfois il y a le consommateur qui allait l'acheter il y a le supermarché il y a tous les dépôts intermédiaires il y a les personnes qui sont venues en voiture chercher leurs produits etc tout ça ça a émis des gaz à effet de serre et l'entreprise elle dit ok je compte ça et puis si je reprends l'expression de Thibaut je plante des arbres et puis c'est bon en fait j'ai plus d'impact il a disparu mon impact sauf qu'en fait non tous ces gaz à effet de serre ils sont encore là et une entreprise ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'impact elle a essayé d'avoir une balance ce qui a permis de quelque part essayer de réduire de minimiser cet impact ou de l'atténuer mais l'impact est quand même là donc ce qu'on reproche déjà en premier lieu aux exemples que je vous ai montrés avant c'est ceux qui disent pas de CO2 pour la construction de ma voiture bah si si du CO2 on le voit bien là il y a des gaz à effet de serre qui ont été mis pour la construction de ma voiture juste en fait j'ai mis en place des projets qui ont un impact eux positif et qui vont aller stocker des gaz à effet de serre ça c'est un premier point ne pas nier qu'on a un impact le deuxième qu'on reproche souvent c'est une histoire de comptabilité ceux qui ont déjà fait un bilan carbone vous savez que c'est quand même des gros chiffres c'est assez approximatif l'idée c'est d'avoir une estimation mais il y a énormément d'incertitudes des incertitudes dans les facteurs d'émission des incertitudes aussi dans juste est-ce qu'on prend ce scope là on ne va pas prendre si je caricature le crayon du transporteur qui a signé le bon de livraison et en fait pourtant ça c'est aussi lié à votre chaîne de valeur donc en fait on va prendre les éléments principaux mais il y aura toujours des approximations des choses qu'on n'aura pas prises en compte qu'on aura un peu estimé déjà mathématiquement c'est pas vraiment égal et puis vous vous avez émis du dioxyde de carbone du méthane du protoxyde d'azote des gaz fluorés mais en fait vos puits carbone eux ils ont stocké juste du carbone via la photosynthèse donc on a aussi cet équivalent qui est mathématiquement on peut dire que ça fonctionne à peu près parce qu'on a pris des équivalents CO2 en fait dans la vraie vie le vivant il ne fonctionne pas exactement comme ça et puis l'arbre il va mettre quelques années quand même à stocker le carbone l'arbre ou peu importe qu'est-ce qu'on prend en place alors que vous vos gaz à effet de serre ils sont émis donc ce qu'on reproche vraiment c'est d'avoir dit j'ai pas d'impact vous pouvez consommer vous pouvez y aller alors que non en fait vous avez un impact l'entreprise tout le monde a un impact et il faut prendre ça en compte et voir aussi le périmètre il y a beaucoup d'entreprises qui vont agir surtout sur cette partie en noir sur en fait ce qu'ils ont sur leur scope 1 et 2 donc sur leurs usines mais ne pas oublier qu'il y a aussi un impact sur l'amont et l'aval petit point réglementaire il y a la nouvelle loi climat et résilience qui d'ailleurs interdit la mention neutre en carbone justement pour éviter d'inciter à la surconsommation quelqu'un qui met qu'il est neutre en carbone doit vraiment pour avoir une dérogation montrer qu'il a fait plus qu'il ne fallait pour les efforts de réduction et de projets annexes qui vont permettre de réduire ou de stocker au-delà de ces activités et donc globalement garder en tête que vous pouvez être attaqué pour avoir dit que votre produit ou votre stratégie votre entreprise était neutre en carbone si ce n'est pas le cas alors globalement vous avez quand même bien suivi les conseils de Thibault et Caroline comment est-ce que vous pouvez les valoriser et communiquer le premier point c'est d'être factuel et précis dans vos messages on ne vous reprochera jamais d'avoir dit la vérité si vous dites on a réduit de temps on a mis tel projet en place on a investi dans des projets de contribution à la neutralité carbone avec telle et telle exploitation agricole forestière ça ça a permis de stocker tant tant qu'en fait vous restez dans quelque chose de factuel et de vrai on ne pourra pas vous le reprocher et pareil essayer d'être transparent sur le périmètre et pas d'essayer discrètement de dissimuler qu'en fait c'est sur le seul petit site que vous avez quelque part avec tout le reste de vos activités vous ne l'avez pas pris en compte par exemple l'idée aussi c'est d'avoir un projet concret de travailler sur votre chaîne de valeur de ne pas acheter un crédit carbone d'une forêt au Pérou alors que vous travaillez dans le secteur agricole en France et qu'en fait vous pouvez accompagner la transition et aider au financement de projets durables sur l'agriculture française et il vaut mieux ne pas compenser toutes ces émissions ne pas essayer d'avoir un équivalent de toutes ces émissions mais de faire des bons projets et des projets qui ont un sens et des projets qui sont locaux et qui vont avoir un impact sur par exemple vos fournisseurs que d'aller acheter des crédits carbone à 3 euros au Pérou qui ne vont pas avoir vraiment d'impact et où en fait juste le fait que l'aller-retour en avion de l'auditeur va annuler ses crédits l'autre point qui est important c'est de panier votre impact et de rester humble tout le monde a un impact on ne peut pas dire qu'on a construit une voiture elle est sortie on l'a taillée dans un arbre à la hache il n'y a pas d'impact non il y a un impact il ne faut pas le nier par contre vous pouvez dire voilà on a cet impact on va essayer de faire au mieux pour le minimiser tout en continuant nos activités l'idée en fait c'est de ne pas déculpabiliser le consommateur en lui disant vas-y tu peux prendre l'avion on a compensé pour toi non l'avion aura émis des gaz à effet de serre et ça il ne faut pas nier cet impact il faut vraiment rester humble dans les messages que vous voulez faire passer et ça Caroline et Thibault l'ont déjà dit mais donc préférer contribuer à la neutralité carbone plutôt que compenser c'est vraiment une question de sémantique ça peut vouloir dire à peu près la même chose sauf que compenser commence à avoir un peu l'image de justement allez-y c'est un droit à polluer j'ai compensé vous pouvez y aller alors que contribuer c'est vraiment on a fait notre part et on a essayé de minimiser notre impact et de prendre notre part à cette lutte contre le dérèglement climatique donc c'est de la sémantique je suis d'accord mais ça fait beaucoup plus sérieux de dire contribuer voilà pour les petites astuces en communication et je crois que du coup il nous reste un peu de temps pour les questions ouais peut-être juste avant l'intervention de Karine sur la partie communication Karine si tu veux peut-être témoigner potentiellement de bonnes pratiques rapidement ah on n'a plus Karine c'était pour merveille donc pas de soucis donc ouais rapidement donc nous c'est une démarche qui est assez récente donc on donc on a fait assez peu de communication comme le disait Camille sur ces sujets il faut il faut beaucoup d'humilité parce que voilà comme elle disait on a tous un impact individuellement et collectivement que mon entreprise moi ne sera jamais neutre en carbone c'est pas possible donc déjà c'est s'atteler à mesurer s'atteler à réduire et à contribuer sur des projets qui sont cohérents par rapport à votre activité et sur la communication évidemment on peut en parler parce qu'on fait ses efforts et c'est du temps et c'est de l'argent pour l'entreprise donc on peut le faire savoir mais voilà en toute humilité parce que le chemin est long et l'objectif est très ambitieux et donc il faut être sûr de ce sur quoi on communique avant de le faire pour pas avoir un retour de bâton qui serait légitime donc voilà moi c'est plutôt mon message c'est plutôt de communiquer au bon moment avec les bons messages et pas trop en fait parce que parce qu'on est loin on est encore loin du compte et juste pour répondre à une petite question qu'il y avait au début de Hélène sur les déchets sur un restaurant comme La Coupole donc une grande brasserie parisienne 800 couverts par jour les déchets c'est 0,5% de mon bilan carbone c'est-à-dire pas grand-chose parce qu'on fait le tri des huiles des biodéchets du carton et du verre donc ça pèse pas grand-chose voilà les déchets une fois que le tri est fait dans un restaurant et dernière chose que je voulais dire sur la communication notamment interne en fait la clé bon déjà c'est de faire savoir le bilan et les actions mais c'est aussi d'inciter les équipes à participer à ce projet collectif et il y a un moment il faut les rémunérer pour ça donc que ce soit via des incentives des primes des chèques cadeaux ce que vous voulez mais en fait les efforts qui sont faits sur le terrain nous dans nos restaurants avec la complexité du turnover du moment et bien si ces personnes ne sont pas remerciées pour les efforts qu'elles font la contribution sera limitée et il faut également qu'une direction générale soit incentivée sur des objectifs climat très concrets et très précis puisque les mesures sont factuelles donc d'une année sur l'autre ou tous les deux ans vous pouvez avoir un bilan carbone et il faut que la direction générale jusqu'aux équipes sur le terrain tout le monde soit au clair sur les objectifs et surtout sur les moyens qu'on se donne et les récompenses que les gens peuvent avoir sur ces efforts super merci beaucoup Karine peut-être qu'on peut rajouter Thibaut dans la conversation je m'ennuyais je voulais juste répondre à une question que j'ai vue passer sur la prise en compte finalement de séquestration carbone d'émissions évitées dans le bilan carbone le bilan carbone c'est la mesure de vos émissions directes et indirectes donc scope 1 2 et 3 on ne soustrait pas c'est pas dans les règles de l'art de la séquestration et des émissions évitées à un bilan carbone pourquoi ? parce qu'on n'est pas toujours sur la même échelle de temps quand on mesure un bilan carbone on le fait sur 12 mois consécutifs et finalement ce qui est émis l'est tout de suite alors que derrière si on vient financer des projets de séquestration carbone de reforestation d'afforestation etc en fait un arbre ça ne pousse pas comme dans le domaine des dieux dans Astérix ça ne pousse pas tout de suite avec un gland magique donc il faut du temps pour que ça vienne donc on ne peut pas directement venir le soustraire en plus une soustraction peut donner une impression d'exonération aux responsabilités climatiques et donc j'ai atteint le zéro donc c'est bon youpi je mets des étiquettes neutre en carbone un petit peu partout donc c'est une spirale un petit peu dangereuse par rapport à ça par contre ça ne vous interdit pas d'en parler et quand vous racontez votre stratégie bas carbone de dire que vous agissez sur vos réductions d'émissions et que en parallèle vous avez décidé d'investir dans de nouveaux produits parce que potentiellement ils vont venir éviter des émissions de gaz à effet de serre sous telle et telle condition et que en plus de ça vous travaillez avec des acteurs territoriaux ou avec des pays fournisseurs potentiellement pour venir séquestrer du carbone et tout ça ça fait une histoire cohérente ambitieuse à raconter maintenant il faut juste éviter les soustractions et les raccourcis par rapport à cette définition top Camille je crois qu'il y avait une question pour toi pardon Karine alors je ne sais pas parce que c'est Camille je crois que c'est pour Karine il y a eu un impact dans les prénoms mais pas de soucis Karine question d'Hélène il me semble non pardon c'est pour Emmanuel pour accélérer la transition des filières agro ou produits de la mer bas carbone envisagez-vous des incitations financières via vos achats si on parle de la même oui ok alors c'est une super question très honnêtement on n'en est pas encore là dans notre cheminement interne mais ce serait super si on y arrivait en fait il faut vraiment enfin si je comprends bien la question l'idée effectivement une fois qu'on a fait un début de travail en interne comme je le disais sur nos propres actions qu'on peut faire après il faut emmener nos fournisseurs et là c'est des actions qui peuvent prendre plus de temps mais qui sont indispensables et donc et là il faut les emmener il y a des méthodes qui existent il me semble je ne veux pas dire de bêtises mais l'ADEME il y a la méthode ACT aussi qui permet de faire des choses avec ses fournisseurs et en fait et c'est à ce moment là qu'on peut effectivement travailler ensemble avec eux l'idée n'est pas forcément de changer de fournisseur si on est content d'eux c'est plutôt de les accompagner dans la durée à cette transformation également et pourquoi pas mettre à un moment des incitations financières si j'ai bien compris la question dans ce sens là je pense que c'était ça c'était ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour être très honnête on ne le fait pas encore ok super merci alors on a quatre autres questions que je vais peut-être prendre mais Camille et Thibault n'hésitez pas à intervenir pouvez-vous clarifier crédit carbone certifié versus non certifié alors en fait aujourd'hui il est possible de vendre des crédits carbone sans que le projet soit certifié donc on appelle ça des projets non certifiés et en fait c'est à charge du coup de l'acheteur de vérifier que le projet respecte les critères nécessaires notamment un des critères les plus importants sur le crédit carbone c'est l'additionnalité donc que les leviers qu'on met en place qu'on fait tout au long du projet permet une additionnalité par rapport à un scénario de référence alors que les projets certifiés répondent à des cahiers des charges des référentiels qui sont créés par des experts je ne sais pas Camille et Thibault si tu veux vous avez plus souvent dans des projets certifiés aussi des externalités positives sur les autres impacts environnementaux et sociaux on sort un peu du carbone mais l'avantage d'un certain nombre de projets de séquestration ou d'énergie renouvelable dans des pays dans des territoires c'est que ça vient avoir des impacts positifs sur la biodiversité sur l'éducation sur l'emploi sur les ressources sur la résilience des territoires etc et ces certifications y font particulièrement attention après vous avez aussi des projets très très nouveaux finalement qui aujourd'hui n'ont pas valeur de projet de projet certifié mais qui sont des voies d'avenir et là je parle par exemple en sortie d'acierie où on vient capter des émissions de gaz à effet de serre alors il faut prouver tout un tas de choses que ça consomme pas que c'est pas des procédés énergivores bien sûr qui vont venir ruiner l'impact du fait qu'on stocke un million de tonnes de carbone par an par exemple mais c'est d'autres projets qui sont regardés et qui sont pas certifiés pour l'instant il y avait une autre question sur les différents systèmes de certification peuvent-ils coexister et comment les choisir alors effectivement aujourd'hui il y a de nombreux labels et certifications Thibaut pareil n'hésite pas à intervenir il y a un label aujourd'hui en France s'appelle le label bas carbone il y a des labels internationaux en France aujourd'hui il me semble que le label bas carbone est l'unique label reconnu alors ça peut évoluer dans le futur et je pense la manière dont on choisit son label ça dépend du type de projet on va avoir des projets labellisés sous un label ou sous un autre selon différents critères et ensuite peut-être sur certaines accréditations certains référentiels souvent ils vont nécessiter des labels spécifiques Thibaut tu voulais peut-être commenter là-dessus pas là non non je te voyais juste pour dire peut-être que sur le label bas carbone et ses équivalents européens c'est des processions qui sont en cours de construction avec des nouvelles méthodologies qui sont en train de se créer c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement dynamique le label bas carbone on le retrouve aussi dans la construction ça a été lancé il y a maintenant un peu moins d'un an et donc il y a finalement une opportunité pour certaines organisations de se positionner en création méthodologique sur ces sujets-là pour faire référence un petit peu dans le secteur et lancer des méthodologies et ça peut aller jusqu'à la construction bois ou des éléments très spécifiques dans le secteur forestier ou le secteur agricole tout à fait alors on arrive à la fin on peut peut-être prendre encore je crois qu'on avait deux questions on a une question sur la mise en place de primes dans la filière lait pour financer une partie du diagnostic carbone est-ce qu'elle vous paraît pertinente afin d'encourager des producteurs à se lancer dans une démarche bas carbone ma réponse est oui je pense que c'est effectivement pertinent d'apporter les aides nécessaires pour engager un premier diagnostic afin d'être labellisé et de pouvoir mettre en place des projets bas carbone assez court comme réponse mais plutôt dans le positif il y avait une question aussi sur les sur l'attribution des primes enfin comment on finalement on vient encourager parce qu'une fois qu'on a défini pas mal d'actions la grande question et on y travaille beaucoup avec nos clients chez Greenflex c'est comment on met en oeuvre cette transition bas carbone quelle gouvernance on met en oeuvre est-ce que c'est imposé d'en haut est-ce que chaque département est responsabilisé est-ce qu'on évalue le coût carbone de chaque projet on sait s'adapter à chaque gouvernance d'entreprise après on peut mettre dans des objectifs individuels ou de département effectivement un certain nombre voilà une part variable de la rémunération ça se fait de temps en temps et là encore une fois on l'a déjà vu nous par département par service ou individuellement individuellement c'est plus pour certains grands dirigeants il faut que derrière on puisse mesurer quelque chose que ce soit objectivable enfin il s'agit pas de mettre du sous-comptage à la lampe ou à l'ordinateur prêt dans les bureaux c'est pas le sujet mais qu'il puisse y avoir des objectifs motivants entraînants et que chaque collaborateur puisse comprendre qu'une démarche bas carbone c'est un ensemble de démarches menées au niveau des services de certaines fonctions support des achats des services généraux et que c'est également leur implication qui peut également compter et apporter leur pierre à l'édifice et peut-être alors je sais pas comment la question est tournée c'était peut-être aussi les objectifs des porteurs de projet dans le cadre de la contribution donc si au cas où cette question porte là-dessus et notamment en agriculture pour les systèmes de contribution carbone chaque agriculteur va faire son propre diagnostic et va ensuite mettre en place son propre plan carbone avec un objectif précis en termes de tonnage CO2 et après des leviers à mettre en place et puis un suivi et une mesure des indicateurs tout au long du projet pour ensuite vérifier qu'on a bien atteint notre objectif de 200, 500, 1000 tonnes de CO2 équivalents je pense qu'on y arrive à la fin quid de la valeur d'une labellisation versus certification concernant les projets d'accarbone donc là on rentre dans les détails vraiment du label d'accarbone mais quand si par exemple moi je suis une agricultrice dans le lot en élevage bovin et que je veux faire partie je veux initier une démarche d'accarbone je vais devoir faire tout d'abord mon diagnostic et ensuite ce diagnostic sera validé par le ministère je serai donc labellisé label d'accarbone c'est ensuite que je vais pouvoir mettre en place tous les leviers pour permettre d'atteindre mon objectif de réduction et c'est une fois à la fin des 5 ans une fois que j'aurai mesuré effectivement mes réductions que ces réductions vont pouvoir être certifiées et converties en crédit carbone donc la labellisation c'est vraiment en amont du projet et la certification c'est à la fin du projet on détaille tout ça dans la présentation qu'on vous enverra donc voilà et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions peut-être qu'on clôture merci en tout cas à tous merci aux intervenants d'avoir pris du temps pour partager votre expertise on vous enverra la présentation et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'un des sujets qu'on a évoqué à nous contacter directement et puis voilà peut-être un petit mot Karine, Camille et Thibault allez 10 petits mots allez lire les 10 principes que l'ANZ ça me fait plaisir merci à tous merci à tous bon appétit c'est quand même un petit déjeuner bon appétit bon après-midi et bon après-midi merci à tous au revoir merci de votre attention merci beaucoup à bientôt au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?